A ce qu'on se parle de façon franche, que vous comprenez ce qui se passe là où nous sommes et vers où on pourrait aller. J'insiste où on pourrait aller parce que c'est une condition, ça dépendra de vous. Vous êtes les acteurs de la société burkinabé. Je suis un peu de temps, alors je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps pour vous. Pour vous, je suis un peu de temps pour vous. Vous êtes venu à l'aider du travail, donc pour vous, je suis un peu d'argent. alors d'aube à foco vous voulez moi tout son naturel de katama à sénat d'abord de l'ajumende il n'y a pas de l'ajumende il n'y a pas de l'ajumende farafina que l'été tchao de rambou la boussou fenébul ou pas ce qu'on a beaucoup de gens qui jouent au revoir dès qu'ils jouent au revoir fassoukoula il s'est émigné fassoukoula il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas parcent et ne gata-kakaofollou n'est flan n'y a la halal margot s'il est mali kounin en tâkama rababa au dakar cana bambou kog donc se sanchoukouli fédération kola bambou kwa bambou kasyena no ibroukiin abbasade mbe bambou kwa an six maintenant for voit d'o ko yana quand j'étais snakes mme no golde mouna moude la sera de bon Bon, comme ça dépend de la ville de la ville, mais c'est comme ça, ça dépend de moi. Mais j'ai fait beaucoup de choses, et c'est aussi de parler d'un homme et d'un homme. Et on a fait parler de la ville, mais on a fait parler de la ville. Et on a fait parler de la ville de la ville. On a fait parler de la ville. Il faut être qu'il s'envole de la ville. Mais c'est comme ça, il faut que je m'appuie. ça reste bien. Alors, elle s'est faim, elle s'est faim. Alors, mullah, vous pouvez me le dire au message d'un message pour faire un message qui s'appelle, pour les sourds, hvor-à-t-il ? Oui, j'ai l'occasion de nous aider. Je m'entends si je suis fée à la correction, je me suis Celebrée. Pour moi, je m'entends de ton message. Non mais je ne devrais pas venir. Je ne suis pas il, pas déranger. Je le dis de toi, et je me prépare. Je te fais ce que j'avais. Je ne suis pas le mal parce que ce n'est pas ça, on est le mieux. Je fais de ton message. Donc, on va fabriquer la salle. Dis-moi donc comment on a commencé à faire? Je parlais de ma famille pour aider à travailler à la restauration de la Mali. Je suis priël, parce que c'est un bon domaine. J'ai fait un bon domaine de me faire. Les frontières sont bien ché AUF. J'ai fait des travaux de ma famille. J'ai fait de l'appri de ma famille à Buna. J'ai fait de faire des objets et de papiers de ma famille. J'ai fait du boulot en portée de Buna. J'ai fait du boulot en qui en a été fait des outils. J'ai fait du boulot en même temps un lignement. Je suis la reine. Kisama Moutombo, deuxième, générale de l'armée panafricaine et des ancêtres, artiste panafricaniste, militante anti-impérialiste et marcheur de l'unité africaine. Alors, vous avez marché Bamako Ouagadougou. Qu'est-ce que Kisama a compris ? Très bonne question. Qu'est-ce que Kisama a compris ? Ce que Kisama avait compris depuis bien longtemps, c'est que c'est à nous-mêmes d'être le changement que nous voulons. Et on se doit de travailler en toute honnêteté pour parvenir aux résultats que nous voulons. Il ne faut pas compter sur les gens. Alors, vous avez suivi quoi ? Vous avez analysé quoi ? Qu'est-ce que réellement vous avez compris à travers ces deux pays que vous avez traversés ? Ce que j'ai compris, c'est que visuellement, culturellement, géographiquement, il n'y a quasiment pas de changement ou de différence, à l'exception peut-être de certains édifices. Pour le reste, mes yeux n'avaient pas l'impression d'être dans un nouveau monde ou un nouvel endroit, parce que je vois la même chose, que ce soit au Sénégal, au Mali ou bien ici en terre africaine du Burkina Faso. Et donc, ça conforte un peu plus dans la posture qui est que ce sont les mêmes peuples, en fait, qu'à l'origine, il n'y avait pas de frontières ou de territoires délimités, mais c'était vraiment des espaces fédéraux où chacun pouvait circuler librement et être véritablement à la maison et il n'y avait pas de distinction. Alors, d'autres demandent, pourquoi Chrissama accepte en tant que femme de se souffrir de marcher de 800 ou bien 900 et quelques kilomètres ? C'est une souffrance que vous avez acceptée de l'effet. Pour quelles raisons, réellement ? Déjà, Kissama se présente comme étant générale de l'armée panafricaine et des ancêtres, donc je pense qu'en ma qualité de générale, il est de mon devoir que de montrer l'exemple en marchant, en fait. Et marcher, ce n'est pas une souffrance en soi. Nous disons souvent, physiquement apte, mentalement prêt, pour dire qu'avant de se mettre à marcher, il faut que ces deux éléments de base-là soient en adéquation avec notre être physique. Et marcher, c'est bien parce que marcher, ça te permet de découvrir, de comprendre. Comprendre. Quand on était de l'autre côté, on disait « Anisro ma ou bien, Anitie ». Et plus, on avance et on dit « Neibéogo ». Et si tu ne dis pas ça, quand tu tends la main, les gens ne réagissent pas pour dire que marcher, c'est important. Parce que ça te permet de connaître tes terres, connaître nos réalités et aussi savoir comment on doit faire pour mieux vivre sur nos terres. Parce que nos terres sont une richesse et nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour nous sentir chez nous ou prétendre à une vie meilleure. Alors, Christiana a marché Dakar Bamako et Bamako Ouagadougou avec l'accueil de la jeunesse. Est-ce que vous avez compris, vous avez eu vraiment une compréhension de ce que vous cherchez, que l'Afrique soit unique, que l'Afrique soit vraiment une unité pour vous ? Est-ce que vous avez lu ça dans les visages de la jeunesse qui vous accueille de Bamako jusqu'à Ouagadougou ? De Bamako à Ouagadougou, les enfants en bas âge qui ne vont pas encore à l'école, pour ne pas venir à crier, j'ai des vidéopruves à l'appui, drapeau Mali, drapeau Burkina, donc ça ce sont des enfants qui n'ont pas encore une idée de ce que c'est que la géostratégie, la politique entre autres, eux ils savent reconnaître ça. Et les populations de manière générale, lorsqu'on leur disait où nous partons, quel était l'objectif, ils nous faisaient parvenir leur sentiment d'acceptation, qu'ils sont pour, parce que les populations sont toujours d'avis, elles se sentent les mêmes, elles circulent, donc nous connaissons les mêmes difficultés, que ce soit ceux qui marchent à pied, ou ceux qui utilisent des moyens de transport un peu plus accommodables, et c'est juste les autorités administratives ou politiques qui sont le frein à la quête d'unité des populations. Donc pour dire que les populations sont tout à fait conscientes des réalités, et elles sont pour la fédération, pas seulement Mali, Guinée, Burkina, mais toute l'Afrique, parce que ça va alléger, dans la plupart des cas et des contextes, ça va vraiment faciliter la vie des populations, pour ce qui concerne la circulation des biens, personnes et services, et ça, c'est ce que nous voulons en fait, c'est ce que nous méritons et nous travaillons pour. Alors, est-ce que vous avez un appel précis, particulier, à l'endroit des autorités du Mali, et celle de Burkina Faso, et l'Afrique en général ? Évidemment que le message particulier ou spécial reste le même, c'est aux Africains de construire l'Afrique, voilà, l'Afrique nous appartient à tous, que nous soyons en Afrique du Sud, au Maroc, que nous soyons au Mali, au Burkina, en Guinée, ou bien au Congo, ou bien en Tanzanie, c'est notre Afrique, nous devons en être extrêmement confiants, nous donner la main véritablement, et que chacun apporte sa pierre. Pour ce qui est des autorités, des terres africaines du Mali, du Burkina et de la Guinée, je dirais que, politiquement, vous avez fait le pas, parce que nous avons eu la marche Konakri-Bamahako, qui parlait de la fédération, et cette fois-ci, nous avons la marche Bamako-Wagadougou, toujours dans cette même dynamique de fédération, et donc, voilà, nous vous tendons la main, officialisez cela, camarade capitaine président Traoré Ibrahim, camarade colonel président Assemi Goïta, camarade colonel président Mamadi Doumbouya, et voilà, officialisez cela, nous sommes avec vous, et comme j'ai l'habitude de le dire, la patrie ou la mort de l'ennemi, nous vaincrons, tout en étant debout sur les remparts. Il fallait faire preuve des sens, des responsabilités, et d'engagement patriotique. Chaque fois que notre peuple s'est dressé comme un seul homme, il a suivi toutes les règles. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité historique, celle de transcender nos divergences pour sécuriser notre pays, pour préserver son intégrité territoriale, et pour créer les conditions d'un développement socio-économique, nous permettant d'offrir un avenir à notre pays.